On est une couple d'amis, une vingtaine, on est allé voir le film The Sound of Freedom. Puis il y a des gens qui nous doivent des explications. Pourquoi Disney a payé pour obtenir les droits pour ne pas diffuser? Pourquoi que Netflix, Amazon n'a pas voulu diffuser également? Il n'y a rien dans le film qui fait que ce film-là ne pouvait pas être diffusé. Il n'y a absolument rien. À moins que des gens désiraient protéger une histoire. Le film, il s'écoute très, 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 très bien, sous-titré en français, avec un mauvais français d'ailleurs. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. C'est... Vous allez tout comprendre du film. Ça scie très bien. Je ne veux pas vous dire être rapide pour tout lire. C'est deux lignes à la fois, maximum. Écoutez-le pas en streaming. Écoutez-le pas gratuitement, ce film-là. Vous volez l'histoire d'enfants esclaves. Les enfants qui sont impliqués le méritent. Ils méritent tout ce respect. C'est comme... Ça serait dire, je ne vais pas à des obsèques, parce que j'ai de la peine quand je vais à des obsèques. On va toujours moins souffrir que les enfants qui sont impliqués dans ce réseau-là. Le film est tout simplement une histoire romancée. Et je me pose des questions sur les fameux vedettes, comme les Louis Morissette. Ils disent tout le temps qu'ils font ça pour les enfants. « Non, 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 non. » Écoute, Louis, je vais le payer ton billet si tu veux. Ça pouvait te mettre un petit cœur dans ton corps. Si tu pouvais un peu arrêter de te regarder le nombril et d'aller le voir, tu verrais que oui, il faut défendre les enfants. Est-ce que des gens comme toi ne les défendent pas? Les médias qui ont détruit le film ou sa réputation, vous êtes des complices de ce que les enfants subissent. Je vais vous le dire, moi aussi, je croyais, j'étais loin de croire tout ça. Je suis obligé de reconnaître que j'étais dans l'erreur. Le film est tout simplement une histoire romancée.